Famara Sané, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques chargée de cours en relations internationales à l'UQAD. Avec vous, on va beaucoup parler, politique notamment concernant le Parti démocratique sénégalais dont vous êtes membre, qui apparemment se lance dans les législatives déjà en installant son directoire de campagne. Ça veut dire quoi ça ? Oui, mais ce n'est pas parce que la commission, le directoire de campagne a été installé, donc je pense que le Parti doit se réunir le samedi et au sorti de cette réunion, il y aura un directoire qui sera mis en place. Mais entre temps, c'est le directeur de campagne qui a été nommé par le secrétaire général national. Pourquoi le choix de ce directeur de campagne, Momodo Lamine Chambres ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'homme et pourquoi son choix ? C'est quelqu'un qui est très connu dans le serail politique, dans la mesure où c'est un acteur de la première heure du Parti démocratique sénégalais. Mais également, il a été plusieurs fois député, il a été même testeur de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un de mieux placé que lui pour arriver vraiment au sein du Parti, pour pouvoir vraiment occuper ce poste de directeur de campagne. Je pense que M. Thiam a une expérience avérée, comme ça en tant qu'enseignant, et à bénéficier d'une expérience législative, pendant plusieurs années il a été député, depuis l'alternance jusqu'à nos jours. Je pense qu'il a les dispositions et la connaissance, la maîtrise des dossiers pour pouvoir vraiment être occupé de ce poste de directeur de campagne. Le PDS pense-t-il à aller seul aux législatives ou en coalition ? Habituellement, c'est la philosophie du Parti démocratique sénégalais. Nous travaillons dans le cadre d'une coalition. Toujours, c'est la coalition qui prime. Maintenant, au regard de la composition des coalitions, il y a des critères qu'il faut remplir, des conditions. Si les gens partagent, les gens avec qui nous allons partager les idéaux, nous allons mener avec eux une coalition, nous allons travailler autour d'une coalition. Au cas échéant, si le Parti est dans les dispositions également d'aller seul. Alors, dernièrement aussi, on a entendu l'appel lancé par ce parti à la grande manifestation pour toute l'opposition au niveau national. Pourquoi le PDS se réveille en ce moment ? Ce n'est pas un réveil, c'est toujours dans la logique du travail. Ce n'est pas à tout moment qu'on va se mettre à s'ajouter au niveau national. Mais quand l'opportunité se pose, c'est le moment de vraiment de réagir. L'opportunité, ce sont des révisions qui violent la constitution, qui sont répétitives. Donc, c'est pour cela que le PDS a sonné l'alerte pour que vraiment les partis s'organisent, se mobilisent et barrent la route à ces révisions de constitution. C'est ce que vous appelez dérive, les révisions constitutionnelles ? Oui, des dérives, parce qu'il y a des normes à respecter à six mois des élections, à une période, à certaines périodes des élections. Quand vous touchez un texte, une loi qui est afférente à l'organisation ou bien au déroulement des élections, c'est comme si l'interprétation peut être une interprétation qui tire vers un arrangement du parti au pouvoir pour pouvoir vraiment remporter l'élection. Alors, votre analyse sur le projet quasiment morné de l'augmentation du nombre de députés, c'était quoi votre avis personnel ? Ça, c'est toujours dans la dynamique de satisfaction de la clientèle politique que le parti au pouvoir a cherché à mettre en place une nouvelle révision qui pourrait vraiment prendre en charge ses objectifs, pour atteindre ses objectifs, dans la mesure où... Mais aussi, ça peut se comprendre à travers la mise en place, sinon l'érection de certaines localités en département, mais aussi l'augmentation du nombre de lecteurs dans certains départements. Mais, vous savez, on ne peut pas toujours s'inscrire dans des logiques continuelles de révision, sinon d'augmentation, ou de diminuer, surtout pour le Sénégal, des dynamiques d'augmentation du nombre de députés. C'est vraiment déplorable. Donc, il va falloir que les gens travaillent, harmonisent ces listes pour qu'on ne se retrouve pas dans des augmentations continuelles et perpétuelles. Le projet n'a pas passé à cause de ces amendements. Est-ce que c'est une victoire pour vous ? Non, pas une victoire, mais de toutes les façons, je pense qu'ils sont revenus à de meilleurs sentiments, dans la mesure où, peut-être qu'ils ont pris en compte les préoccupations, les critiques, les considérations de la classe politique de l'opposition. Donc, je pense que, mais comme en le connaissant en tant que politicien, Matissa, souvent, il marque des pauses pour pouvoir bien rebondir. Alors, on va user un peu de votre expertise en relations internationales pour parler des élections, de l'élection présidentielle en France, dont le second tour est prévu ce dimanche. D'abord, vu la position de la France, quel est aujourd'hui l'intérêt de ce scrutin au niveau mondial ? L'enjeu ? L'enjeu au niveau mondial, c'est un enjeu qui s'inscrit dans la géopolitique mondiale, dans la mesure où nous savons que la géopolitique mondiale est marquée par une instabilité politique au niveau européen, même, qui tend à s'étendre au niveau mondial parce que ça a déstabilisé l'ordre politique international et même voir l'ordre économique à travers le conflit de l'Ukraine qui fait ressurgir l'animosité jadis connue durant la période de la guerre froide entre le bloc occidental et le bloc oriental. Donc, nous n'allons pas dire le bloc socialiste et le bloc capitaliste, mais on peut dire entre l'Union sovière, du moins c'est la Russie qui représente ici un peu le monde oriental et l'Occident qui est représenté par les États-Unis et tous les alliés de toutes les puissances européennes. Donc, au niveau mondial, l'ordre politique est un peu déstabilisé, il y a l'adversité qui refait surface parce qu'on voit jadis la Russie qui essaie de regrouper autour d'elle un bloc, mais également, habituellement et traditionnellement, le bloc occidental réagit à travers une voie unanime et sous le parapluie et la conduite des États-Unis. Alors, si on peut employer les termes sportifs, cette finale qui va opposer Macron, le président sortant, à Marine Le Pen. D'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des chances de chacun d'entre eux ? Oui, les pronostics en politique, c'est un peu difficile, mais au regard de la situation, on voit qu'il y a une certaine... à travers des difficultés qui... par exemple, les crises qui ont marqué la société française, le chômage qui affecte la jeunesse, la renaissance de certaines idées de droite, surtout des idées radicales. Autant de choses qui font qu'aujourd'hui, Marine Le Pen a pris du galon, mais je pense que le président sortant Macron a toujours les chances de pouvoir vraiment rempiler dans la mesure où il a une base politique solide, mais également il a l'affection d'autres couches qui ne sont pas alignées derrière un parti, mais également qui partagent un peu ces idées. Quand on a suivi en tout cas le débat de l'entre-deux-tours entre ces deux candidats, surtout leur projet pour l'Union européenne, parce que Emmanuel Macron s'affiche en européen convaincu, tandis que Le Pen entend affirmer la supériorité de la loi nationale sur la loi européenne et surtout leur relation aussi avec l'Ukraine, la religion entre autres. Sur quoi le choix des Français va se faire ? Je pense qu'actuellement l'opinion française est ancrée dans la dynamique européenne. Et même Mme Le Pen a commencé à réviser sa position pour s'aligner un peu dans la logique européenne. Et donc la crise prouve qu'isolément, les pays auront des difficultés à aller seuls. Parce que l'intégration au niveau européen permet aux pays, aux différents pays membres, de bénéficier de plusieurs atouts et de disposer de plusieurs matières qui leur permettront de faire face à une crise, que ce soit politique, mais aussi que ce soit au plan économique. Les relations aussi, on le sait, entre la France et l'Afrique sont de plus en plus dégradées. Aujourd'hui, quelle sera normalement pour vous la feuille de route du prochain président de la France sur l'Afrique ? Au regard des candidats, en final, je pense que peut-être qu'avec Macron, l'Afrique tirerait plus de profit, malgré ses pratiques peu orthodoxes. Mais je pense que les Africains aimeraient que vraiment Macron remporte. Parce qu'avec Le Pen, les idées qu'elle développe ne sont pas des idées vraiment qui sont des idées d'intégration. Donc, je pense que l'électorat et des minorités, particulièrement des Noirs, risquent de s'orienter vers le candidat Macron. Et si jamais Le Pen gagnait ? Si jamais Le Pen gagnait, donc ça donnerait une certaine vision à la France et ébouterait aux idées, aux pratiques radicales qu'ils ont développées pendant des années. Et ils vont tirer une expérience, peut-être que les uns comme les autres, c'est-à-dire l'Afrique, mais également la France, va tirer un enseignement qui permettrait à la France, pour les prochaines séances, de vraiment faire un bon choix. Je pense que ce n'est pas le bon choix aujourd'hui de s'orienter vers la candidature de Mme Le Pen. Pour nous autres Sénégalais, on a l'habitude de prendre comme référence la France en termes de démocratie et autres. Vous avez sans doute suivi tout ce processus pour cette présidentielle jusqu'au dernier débat mercredi d'entre deux tours. Qu'est-ce que vous voyez qui se passe en France et que le Sénégal doit revoir à son niveau ? Oui, vous savez, on doit s'inspirer quelles que soient les pratiques au niveau de la France. Je pense que comparé aux pratiques au niveau du Sénégal, les Sénégalais doivent tirer des leçons dans la mesure où, en France, c'est l'expression de la démocratie. Et ce n'est pas le cas tellement au niveau du Sénégal. les révisions perpétuelles de la Constitution, mais également les scandales qui frappent sans pour autant que les concernés démissons pour se donner à la justice et apporter la clarté et la vérité. Donc là, ce sont autant de facteurs que la France peut faire et autant de décisions que la France peut déprendre. Alors qu'au niveau du Sénégal, que ce soit l'appareil étatique ou bien les hommes politiques concernés, personne n'est dans la logique de pouvoir vraiment s'aligner et de permettre à la justice de faire sérieusement son travail. Donc le Sénégal a encore beaucoup à prendre auprès de la France. Vous êtes docteur en sciences politiques chargé des cours en relations internationales à l'UQAD. M. Famara Sané, Rémi FM, vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501